La musique a sorti du mutisme. Présentateur emblématique du JT de 20h de France de le week-end, Laurent Delahousse est aussi aux commandes de plusieurs émissions hebdomadaires sur la chaîne publique. Le journaliste incarne notamment un rendez-vous dominical baptisé 20h30 le dimanche, dans lequel il reçoit plusieurs invités chaque semaine. Dimanche 26 novembre 2023, Laurent Delahousse a notamment convié le chanteur Mika sur son plateau. Visage incontournable de la scène musicale internationale, le musicien d'origine libanaise est très populaire en France. Coach emblématique du télé-crochet The Voice, diffusé sur TF1, Mika sera d'ailleurs de retour pour la prochaine édition du programme, prévu en 2024 sur la première chaîne. Face à Laurent Delahousse, le chanteur est revenu sur son enfance, qui ne fut malheureusement pas un long fleuve tranquille pour lui. Vous avez un parcours classique. A 8 ans vous vous retrouvez à l'Opéra de Londres, a tout d'abord rappelé le journaliste de France 2. Exactement, à 8 ans. En fait, j'ai eu des problèmes à l'école. Je suis renvoyé de l'école. Ma mère me dit, ok, pour un an tu ne vas pas aller à l'école. Il faut que tu reconstruises quelque chose d'autre, tu vas commencer à chanter. Et si estime ma mère qui me forme avec un professeur russe. Je chante 5 heures par jour et je pleure tous les jours, a révélé Mika. Laurent Delahousse a ensuite enchaîné en rappelant que son invité avait précédemment déclaré que la musique, la, sortie du mutisme. Elle vous a sauvé de quoi finalement la musique, ce parcours artistique ? A voulu savoir l'animateur. Je me sentais dévalorisé, j'avais eu une période assez difficile. Il y avait le harcèlement scolaire. J'étais très dyslexique. Ma famille a été déplacée. Tout ça a provoqué beaucoup de problèmes. Je ne parlais plus. J'ai oublié de lire la musique depuis cette période-là. Je ne la lis plus aujourd'hui, je fais tout à l'oreille. J'ai arrêté de communiquer. J'ai eu beaucoup de problèmes avec la lecture. Donc, je me suis enfermé dans un autre monde et surtout, je me sentais dévalorisé. La musique a reconstruit un système de valeur pour moi-même, a expliqué le chanteur. Mika a ensuite arboré un très large sourire lorsqu'il a vu une photo de lui durant son enfance être diffusé à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada